bonjour et bienvenue on est reparti on est reparti dans notre run apocalypse histoire et en ce moment il ya encore une mise à jour qui vient de sortir je crois que là on est parti dans un cycle qui me rappelle beaucoup interland donc je crois qu'on est parti dans un cycle où on fixe les fixes qui fixe les fixes aïe aïe je n'ai pas encore fait la mise à jour parce que je sais que ça va faire la quatrième qui sort sur pc en tout cas je sais que si je la télécharge vais devoir réinstaller le jeu parce que les mises à jour dans ce jeu pour moi en tout cas elles fonctionnent pas à chaque fois je dois effacer le jeu et le réinstaller et je suis pas le seul donc ça vient bien ça vient pas de mon matos quoi que ce soit on est équipé de ça je sais pas si j'avais l'anneau roussi la dernière fois parce qu'en fait je suis parti en en fait j'ai fait les vous savez les endroits qu'on n'avait pas fait en mode histoire donc de nerud nerud j'ai tout fini parce qu'en plus toute façon au bout d'un moment on va ça ça va s'activer on pourra plus rien faire donc j'ai fait ce qui nous restait j'ai fait de l'eau somme aussi et l'eau somme du coup j'ai pu j'ai eu le alors attendez que je monte c'est c'est le bûcher là avec le le mec qui se fait brûler je crois que je l'ai fait ici quartier du boucher c'est ça le quartier du boucher ben oui en plus c'est là que je me suis arrêté donc ouais le mec qui se brûle faut laisser se faire brûler après le vous réinitialiser la zone vous allez vous reposer un cristal comme dark souls et il va avoir un cochon qui bouffe le cadavre et si vous tuer le cochon bas vous avez du coup du coup de l'anneau voilà désolé le son était extrêmement bas donc voilà et vous avez ça donc extrêmement bien pour moi augmente tous les dégâts infligés aux ennemis affectés par brûlure donc c'est tout c'est me les armes à feu désolé pour ça les armes à feu les modes explosion tout type de dégâts donc vraiment vraiment top pour moi et après en deuxième anneau j'ai mis dégâts des modes parce que ça augmente les explosions des crabes et le tremblement aussi on est à 420 par honte de choc donc c'est pas mal et on arrive à 500 et quelques je crois 574 entre l'anneau ça et d'autres trucs je crois enfin bref après je pourrais même augmenter je pourrais même mettre le 20% de dégâts en plus allez sort du menu bordel j'arrive pas à voir 574 ça n'a pas changé ok je sais pas du coup c'est quel mutagène j'aurais pas dû changer de mutagène attends ah je m'étais je mais je l'avais pas en fait ça n'avait pas changé d'accord ok 574 augmente les dégâts des modes de 20% on est toujours à 574 au maximum non je sais pas je sais pas ok bon bah il ya beaucoup de choses qui marche plus dans le jeu je vais être honnête il ya pas mal de petites choses qui sont buggés même en coop et tout ça des fois maintenant ça on l'avait je l'ai jamais eu depuis le début du jeu mais la dernière mise à jour maintenant depuis ça il y a apparemment quand on est en coop des fois si une personne tombe à terre on la voit pas en fait tombé à terre et on peut pas interagir avec on peut pas la relever genre en haut à gauche là où c'est qu'il ya le nom et tout ça il ya toujours de la vie en fait alors que la personne est à terre donc ouais il ya plein de trucs qui commencent à merder honnêtement la version de base du jeu au tout début elle était mieux je vais être franc et j'ai beaucoup joué j'ai plus d'une centaine d'heures dans le jeu mais je vais être franc la version 1 quand elle est sortie on va l'appeler 1.0 pour nous elle était mieux elle était franchement mieux donc ça fait un peu chier là comme je dis toujours encore heureux que le jeu il est bien encore heureux que le jeu il est bien parce que là il rajoute plein de petits problèmes et tout et ça commence à faire un peu chier enfin c'est pas grave c'est comme ça donc nous on est nous on veut finir de façon jamais là quand on a besoin je vais juste regarder si on a on a des trucs à acheter mais non un truc genre les choses comme ça qui sont vendus par les npc qui sont dans des mondes il devrait les faire moins cher j'espère parce que du coup il faut avoir le monde et tout du coup on va avoir le ravageur ici je crois je crois qu'on va avoir le ravageur là il nous faut l'amulette du ravageur ou de la biche je crois que c'est le ravageur mais ça je crois que c'est pour un truc que j'ai déjà et qui me sert à rien je crois que c'est ça plus de la mort ouais du coup je peux pas le prendre on peut faire ça de s'amuser et il ya du stuttering aussi maintenant dans le jeu des gens se plaignent de ça j'en ai eu un tout petit peu alors que depuis le début du jeu j'en ai jamais eu donc ouais ça de ouais tu as vraiment l'impression que le jeu il perd en qualité c'est un peu triste on va essayer de tracer aux endroits clés donc on va essayer d'aller faire ça vite ah oui un truc marrant vous avez vu qu'ils prennent pas feu parce qu'il ya de l'eau donc ça du coup c'est une vraie mécanique où les ennemis peuvent pas prendre feu s'ils sont dans l'eau en fait gros truc sur moi il est où oh mon dieu l'onde oh mon dieu mon truc oh mon dieu merde Euh ouais, j'ai été un peu perturbé par l'onde là qui était super chelou. Oui, donc, les ennemis prennent pas feu, mais vous si. Si vous êtes dans l'eau. En tout cas, c'est mon expérience. Donc ça aussi, encore une fois, très bizarre. Y'a un build que je voudrais tester, mais encore une fois, c'est très très chiant de faire des builds dans le jeu. Ça serait faire full bouclier là, tout le temps d'avoir des boucliers, ça a l'air d'être marrant. Ça, ça, il faudrait que je les farme. Invoquer une créature augmente tous les dégâts infligés de 20% pendant 30 secondes. Ah, mais c'est invoquer une créature. Attends, c'est tous les dégâts ? Tous les dégâts. Ah. À la limite, ça c'est moins bien pour l'invocateur, parce que l'invocateur, t'as un peu envie de garder tes pets. Par contre, pour l'ingénieur, ou même pour moi, en théorie, avec les crâtes, ça marche. Donc, cette amulette, il faudrait que je la récupère. Intéressant. Puis la défense, j'en avais parlé dans la dernière vidéo, je crois. La défense, elle a changé. Elle est calculée un peu bizarrement maintenant. Beaucoup de gens se plaignent qu'ils se font one shot tout le temps. Mais bon, les gens, je sais pas si tout le monde a compris que des boss, pas mal de boss, ont des mouvements, en fait, qui one shot automatiquement. Donc, c'est un peu compliqué de voir si c'est vrai ou pas. Ah, c'est ça. Bah, je crois qu'avec les crabes, ils peuvent sauter assez haut. L'onde de choc, ça sera pour les ennemis normaux. Les crabes, ça sera pour le boss. Et merde. C'est ça. C'est celle qu'on fait. C'est ça. C'est ça. C'est bon. En plus le feut fait tellement mal sur eux donc du coup avec mon build ça va être compliqué de me mettre à terre. Je pense que 420 dégâts par explosion de crabe c'est quand même pas mal parce que c'est 420 x 5. Je pense que c'est du très bon dégâts en termes de DPS, c'est vraiment en spamant quoi tout le temps. Qu'est qu'à parler ? Ah il est vraiment bien mis ce coffre, il est vraiment super bien mis. Bravo ! Aïe 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 aïe. Ce sarcophage. Je vais mettre mes lunettes. Très bien. Est-ce qu'on reste avec cette arme ou pas ? Il est vraiment genre de fusil à pompe. Je pense qu'on peut rester avec ça. Il va bien. Ah, bon. Il va bien. Super. Hein ? Alors bien. Ça va bien. au dessus de nous on a un gros boss la plupart du temps il est relou parce qu'il a des affixes de merde donc on va voir un peu ce que ça donne ah tiens je vais faire ça aussi on va faire ça mal joué de ma part je honnêtement j'ai appuyé sur des touches il s'est rien passé ça si vous avez remarqué mon perso genre il bougeait pas ça c'est moi qui appuyais sur des touches c'est pas grave j'ai hésité aussi à me mettre la régène parce que je voulais en fait d'abord mettre les explosions à côté faire une roulade derrière lui loin puis après me mettre le le régène que si jamais je meurt pas moi c'est pas grave on va recommencer mais juste un peu loin c'est relou je sais pas il brûle pas j'étais sorti de ma bulle apparemment j'étais sorti de ma bulle je me suis pris son projectile vitesse pleine ah oui aussi la bulle apparemment réduit les projectiles amis aussi en cop je sais pas quoi dire encore des problèmes quoi oh putain il m'a fait peur putain on a que son bruit de merde je suis dans la merde d'incroyable j'avais plus d'ambiance je sais pas je sais pas je sais pas Oh la vitesse de l'endurance comme elle part dans l'eau. Regardez-moi ça comme elle se vide, incroyable ! Je peux pas me réanimer seul, je peux utiliser un objet anti perfection mais honnêtement contre des monstres comme ça je crois que ça rien. On va faire ça, comme ça ils sont déjà ralentis. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Oh la la l'enchaînement de merde ! On va faire ça. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501